Depuis son ouverture au grand public cet après-midi, le musée Mohamed VI a déjà accueilli bon nombre de visiteurs. Jeunes ou moins jeunes, ils sont venus de toutes les villes du Maroc pour découvrir ce trésor de l'art moderne contemporain. L'inauguration de cet édifice d'architecture andalouse a fait l'unanimité. La beauté du bâtiment ainsi que les œuvres présentées ont séduit les premiers férudards qui ont foulé le sol du musée. Nous sommes honorés et avons été agréablement surpris lorsque nous avons découvert le musée Mohamed VI. Nous sommes très heureux car il était important d'avoir un tel espace culturel dans notre pays. Puisque quand on voyage, on découvre dans d'autres pays des musées, un patrimoine culturel et artistique riche. Et ici, nous avons découvert un musée magnifique qui a fait honneur au Maroc. Art abstrait, art moderne, tableaux, sculptures, il y en a pour tous les goûts. De Farid Belkaya à Hassan Néglaoui en passant par Chaibiatalel. Toutes les écoles marocaines sont représentées dans ce musée et font honneur à l'art national. Ce musée crée un lien entre le passé et le présent. C'est d'ailleurs le symbole de la créativité de nos propres artistes, avec leur œuvre depuis l'ère de l'indépendance à nos jours. 1914-2014, 100 ans de création. C'est le nom de l'exposition inaugurale qu'abrite en ce moment l'édifice culturel. Pendant six mois, quelques 400 œuvres de 150 artistes marocains seront exposées au musée Mohamed VI. Après dix ans de travaux et un budget de près de 200 millions de dirhams, le Bijourbati a enfin pu voir le jour dans la capitale. Une grande étape pour Rabat qui s'apprête à devenir une ville lumière et un carrefour culturel incontournable dans le royaume. Merci. Merci.